Bonjour à tous et vidéo BD après la présentation du Bugdani Histoire Courte sorti au mois d'août 2020, voici comme convenu Histoire Courte, le deuxième et dernier volume de Bugdani, sorti donc en tout début septembre 2020. Encore un merci à Marc du club de maquettes de la Destrousse pour m'avoir prévenu de cette sortie et puis moi je vous propose d'aller voir ça sur l'établi pour feuilleter très rapidement ce volume 2 pour le découvrir parce que je ne vais pas pouvoir rester comme ça 150 ans. A venir j'aurai d'autres, j'ai deux unboxings sympas à vous montrer et puis quelques montages donc pour ne rien rater des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, ici hein, pas moi. Après la présentation du volume 1 Histoire Courte 1946-1969 dont je vous mets l'affiche et je vous invite à venir voir la vidéo qui introduit un peu Bugdani, donc voici Histoire Courte 1968-2020 avec toujours la couverture jaune et un autre exemplaire avec couverture bleue. A noter que pour les couvertures, là les deux petits logos de Bugdani ont changé parce que c'est l'ancien et le nouveau, enfin selon les époques des histoires courtes. Et à noter que les deux couvertures jaunes ont la première à la tranche rouge et l'autre à la tranche bleue qui correspond peut-être à l'époque un peu plus rétro on va dire de Bugdani et alors que les deux éditions bleues ont les deux tranches bleues. Voilà, Histoire Courte 1968-2020, donc Colonel Bugdani, derrière on retrouve toujours la même liste. Alors on peut voir le Panthère aussi, hein, également, le Panthère dont je vous invite à voir la vidéo, je l'avais fait il y a quelque temps sur ma chaîne. Et donc voilà, donc déjà là on change l'intérieur parce que je vous rappelle qu'il y avait un dessin des Blues Angels sur les tigres Tiger avec Bugdani, l'édition un peu plus classique sur le volume 1 et puis là c'est le spécialiste du vol, enfin voilà, des dessins humoristiques très sympathiques. Histoire Courte 1968-2020 avec l'X15, on a vu en vignette là, hop, donc de poule égale septembre 2020 et achevé d'imprimé en août 2020. Bugdani à grand coup de show routine. Donc là on nous explique les prémices de Bugdani avec Jean-Michel Charlier et Victor Lubinon entre 48 et 49 quand ils étaient à l'aéroclub. Avec des dessins, les premières esquisses de Bugdani là que je reconnais. Donc un article très intéressant. Comment sont nés les scénarios de Bugdani ? Ça aussi c'est très intéressant parce que surtout sur les premiers épisodes. Après il y aura un petit peu plus de fiction mais c'est vraiment basé, là on peut voir un tigre volant et puis une des planches des Jab Attack. Et là c'est Lady X ou Lady X comme vous voulez, qui est un personnage imaginaire. Et voilà, et c'est vrai que, notamment les premiers, Bugdani colle vraiment à l'actualité, à l'histoire. Prototype FX-13. Donc ça c'est l'avion qu'on voit dans la couverture sur le volume 1 de Histoire courte et sur l'album éponyme. Et puis là on attaque ce moqué du héros trop parfait, 1970-1972. Ça c'est un Wako. Voilà donc ça c'est une publicité qui était apparue dans le dos de la mission de la vallée perdue, là pour le prototype FX-13. Et là c'est une photo du Wako. C'était en 1938, donc on peut voir des évolutions. C'est une première Histoire courte. Donc là je ne vais pas vous les lire, on va juste découvrir les planches rapidement. Et donc voilà, pareil, là ça reprend Histoire courte avec au début, là sur la page blanche, vous avez vu un petit texte qui explique l'histoire courte à venir. 1976-1978, vers l'infini et l'au-delà, je peux reconnaître le logo de Top Gun. Pilote d'espace, enfin c'est pas le logo Top Gun, mais c'est le logo utilisé dans Top Gun. Une pilote d'espace, donc là on peut voir déjà, c'est bien SF, bien science-fiction. Donc ils atterrivent sur une planète, ils ont des combinaisons, il y a des extraterrestres ou je ne sais quoi, hop, je vous laisse la découvrir. Mission Impossible, ça c'est une première planche. Alors vous pouvez voir que les planches, voilà effectivement, bon elles sont noirs et blancs et c'est des papiers collés. Toutes les vignettes en fait, c'est différents papiers collés sur une même planche. Et puis après là vous avez la version colorisée. Donc ça c'est la suite, hop, on voit apparaître un F-18. Donc là c'est la suite de cette histoire courte. Avec les Corsair, les Corsair 2. Hop, toujours les Corsair 2. Là le soleil, j'imagine que c'est encore Sony Tucson qui la prend pour une tarte, il fonce dessus là, sur en haut, hop, ici. Hop, ça on verra. Et puis non, vol en solo. Donc là, alors déjà dans Bugdany parce que c'est surtout la guerre du Pacifique. Enfin c'est la guerre du Pacifique et après on passe à autre chose. Donc la seconde guerre mondiale, là il y a un Pothèse, un Messerschmitt, BF-109. La Pothèse est en haut, le BF-109, là c'est un Fog-Wolf. Alors ça c'est des avions qu'on n'est pas du tout, ça doit être un Wildcat je pense. Et avec les B-29. Mais voilà, les avions européens de la seconde guerre mondiale, c'est des avions que nous ne sommes pas du tout habitués à voir dans Bugdany. Parce que c'est Nice et la guerre du Pacifique. Le pilote solitaire, là on va faire un petit voyage dans le temps dans la première guerre mondiale avec les B-plans. Vous pouvez voir donc quand même Hawkinson, encore un autre. Là on est en seconde guerre mondiale. Je vois des Spits, des Fog-Wolf, donc c'est vraiment très intéressant de voir ça dans Bugdany. Il y a un petit vampire là, je reconnais le cockpit. Il y a toujours les BF-109, ça c'est une saucisse salée, c'est la prochaine histoire courte. Mais là en bas, effectivement, c'est bien un vampire que je suis en train de faire en maquette, toute une série de vampires. Donc je vous les présenterai bientôt sur la chaîne. Donc les BF-109, les avions allemands. Héritiers en appui, alors là ce sont des Mustang P-51. Il y en avait un Airfix qui est sorti en maquette au 1.72 comme ça, c'est avec la déco de la guerre de Corée. Et là j'ai dû m'en séparer avant de le faire, dommage. Le premier combat du sergent Ardoin avec des Moransomniers, du BF-109. Là on est en Europe, là il y a un peu plus de traits. Le Hankel E-111, dont j'ai une surprise d'un boxing à vous montrer. Les dessins ont un petit peu changé là, donc il y a Bergès, j'ai vu en bas là. Bergès qui prendra la suite à partir de l'épisode 41, si je ne dis pas de bêtises. De bugdaining, ça on pourra y revenir plus tard. Voilà, les P-51 Mustang de la guerre de Corée avec leurs dents et puis leurs nez jaunes. Alors là, c'est intéressant là parce qu'on voit le... Donc le P-51 avait les deux bidons là, vous voyez, c'est des grosses bonbonnes qu'il y a sous les ailes. Et en fait, pendant les combats, il est largué. Vous voyez, on peut les larguer, comme ça il avait plus de maniabilité. Et là, bon, ça c'est pour la BD, il tire un missile dedans, boum, ça expose et ça tue les troupes au sol. Ça c'est pour l'effet BD. Mais sinon, on peut voir les bidons largables. Et voilà, on reprend la couverture qu'il y avait au début. Avec la liste si précieuse pour avoir tous les bugs d'années. Ben voilà, j'espère que cette petite présentation, surtout pour vous informer que Histoire courte volume 2 de Bug D'années est sortie. Et puis moi, je referai peut-être d'autres vidéos BD, et puis peut-être un peu plus appuyé sur Bug D'années, parce qu'il y a pas mal de choses à dire également. Si ça vous tente, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt, portez-vous bien. Merci de me suivre et de m'avoir suivi sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao à tous, portez-vous bien, bye bye. Sous-titrage ST' 501